Bienvenue à Mélanie consulte, un podcast, un balado sur l'introspection, le développement personnel, les comportements humains, l'espèce de recherche, essayer de comprendre comment ça marche la vie et comment ça marche ce qu'on vit. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai pris un guest. Je me suis dit, je suis game, je suis game. J'ai écrit un courriel à Sonia Lupien. Sonia Lupien, vous l'avez probablement déjà vu à la télé, on l'entend à la radio aussi, elle écrit des livres, elle fait des conférences. C'est la spécialiste du stress au Québec. Moi, c'est comme ça que je l'appelle dans ma tête. Elle a un doctorat en neurosciences, elle est chercheuse scientifique. On dit chercheuse ou chercheure? Bref, elle est scientifique. Puis elle, elle étudie les mécanismes de stress puis l'impact que ça peut avoir. Je me suis procuré son livre, oh my god, je l'ai lu et là, j'ai la chance de la rencontrer aujourd'hui. Je suis tellement contente qu'elle ait accepté, on ne va pas parler du stress puis je suis pas mal certaine que ça va vous donner un coup de main à vous autres aussi. C'est parti! Salut Sonia! Salut Mélanie, ça va? Ah, ça va très bien. Je suis vraiment contente de te rencontrer. On s'est parlé quelques minutes avant l'enregistrement puis moi, tu sais pas, mais je suis comme vraiment toute excitée de te parler. J'ai adoré ton livre pour les gens qui ne connaissent pas, Par amour du stress. Je le dis en partant parce que c'est trop important. On a l'impression qu'on est ton ami en lisant le livre. J'avais vraiment de te parler parce que dans ma tête, je t'entendais me le lire à moi parce que je t'avais déjà vu la télé, je t'ai déjà entendu à la radio. On peut voir des vidéos de toi sur YouTube aussi. Qu'est-ce que, pour les gens qui se questionnent par rapport au livre, c'est vraiment un livre, ça ne peut pas être plus complet que ça, honnêtement. Il y a de l'information, c'est complet, c'est tellement complet puis honnêtement, l'intégrer, ça ne se lit pas en deux jours, là, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a des techniques, ça clarifie, ça simplifie, puis on finit par faire « Ah, OK, c'est ça qui m'arrive quand je vis telle affaire. » Moi, là, je me suis sentie accompagnée tout le long de la lecture. Je me disais « Ah, bon, enfin, ben voilà quelqu'un qui me parle clairement. » Fait que bravo puis merci tellement. Merci des bons mots. Ah, ben écoute, c'est un must tout le monde, vraiment. Les gens disent souvent que le livre les réconforte. Oui, c'est très réconfortant. Parce que tu as une écriture très comique, tu sais, tu dois être drôle dans la vie. Ben oui, la vie est trop courte. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, tu es comique, tu donnes des exemples, puis tous tes personnages, parce que c'est des personnages qui vivent des choses, puis là, on explique pourquoi ils vivent ça ou qu'est-ce qui se passe pour eux. Tous tes personnages sont tellement clairs vite, ça fait du bien comme lecture. Tu sais, il n'y a pas de... En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant de partir dans plusieurs histoires courtes, cinq, puis là, je me disais « Ah, c'est ça. » C'est-tu ce que ça m'a fait? Ben, pour expliquer aux gens, tu expliques une technique qui s'appelle ciné. Veux-tu m'en parler à ta façon à toi, juste d'un coup que moi, je ne l'ai pas interprétée comme il faut, là? Oui, ça a pris à peu près 60 ans pour arriver à ça, pas moi, les chercheurs, parce que je ne résume pas ce que moi j'ai découvert, mais ce que la science du stress a découvert à travers les 75 dernières années qu'on étudie ça chez l'humain, là. Puis, en fait, la réponse de stress, comme je le dis souvent, comment ça fonctionne, il faut comprendre, avant de comprendre le ciné, c'est ton cerveau, comme je le dis toujours, sa job, là, ce n'est pas de remplir un formulaire, c'est de détecter des menaces dans l'environnement pour assurer la survie de l'espèce, right? Et donc, à chaque fois que ton cerveau détecte une menace, il va produire, il va activer un système très, très complexe qui va mener éventuellement à la production d'hormones de stress, et ces hormones de stress-là vont faire une seule chose, elles vont te donner l'énergie dont tu as besoin pour faire les deux seules affaires que tu veux faire si tu veux survivre, combattre ou faire. On a tout appris ça au cégep, ça va bien. Et là, on étudiait ça pendant longtemps, et à un moment donné, les chercheurs se sont dit, OK, c'est beau, mais le problème auquel on faisait face, c'était le suivant. Si tu prends deux personnes et que tu les exposes à la même situation stressante, il y en a un qui va avoir une réponse de stress, c'est-à-dire il va produire des hormones de stress et pas l'autre. Et c'est ça qui rendait la chose compliquée. Et donc, les chercheurs se sont dit, bien, on n'arrivera jamais à comprendre qu'est-ce qui stresse les gens, il n'y en a pas deux qui répondent à la même affaire. Puis jusqu'à temps que des chercheurs plus intelligents que d'autres disent, ouais, mais il doit quand même y avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, etc., vous allez stresser, c'est-à-dire vous allez produire cette réponse-là. Et là, ils l'ont cherché longtemps, puis ça a pris plus qu'un chercheur pour trouver ça. Puis ils ont finalement montré que pour qu'une situation génère une réponse de stress, ça doit avoir quatre caractéristiques. Tu n'as pas besoin de toutes les avoir pour avoir une réponse de stress. Plus tu en as percé, et je suis à peu près certaine que quiconque nous écoute ne pourra jamais trouver une situation qui est stressante et qui ne contient pas au moins l'une de ces quatre caractéristiques. Moi, ça fait 21 ans, j'en cherche, je n'ai pas trouvé. Ça fait que le C de ciné, c'est pour le contrôle faible. Il faut que tu aies l'impression de l'importance sur que tu n'as pas le contrôle sur la situation. Le I, c'est pour imprévisibilité. Il faut que la situation soit imprévue ou imprévisible. Le N, c'est pour nouveauté. À chaque fois qu'on fait affaire à de la nouveauté, une petite réponse de stress. Et le E, c'est pour égo menacé. L'égo, c'est la personnalité. Et donc, quand notre personnalité est menacée, je donne toujours l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui remet en question ta capacité de bien faire ton travail à la machine à café le mardi matin devant des collègues. Le petit feeling que tu as quand tu reviens à ton bureau, c'est exactement ça, une réponse de stress. Donc, à chaque fois qu'on fait face à l'une ou plusieurs de ces quatre caractéristiques-là, c'est sûr et certain qu'on va stresser. Oui, ça, là, c'est comme... Toi, tu le résumes, tu sais, c'est pas la première fois que tu le dis, hein? C'est fascinant dans le livre à quel point on va vivre plusieurs expériences pour comprendre le C chez deux personnes qui vivent la même situation. Mais sais-tu qu'est-ce que ça m'a fait, moi, de lire là-dessus? Je me disais, c'est une belle technique pour qu'on apprenne aussi à comprendre qu'est-ce que les autres vivent. Oui, absolument. Et c'est ça qui devient important parce qu'à la fin du livre, je commence en vous montrant comment on déconstruit un stresseur dans son ciné. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation, puis là, on va voir que c'est stressant parce que tu n'as pas le contrôle, c'est imprévisible, etc. Et à la fin du livre, je vais dire, OK, maintenant que je t'ai tout appris, on va l'appliquer à toi, n'est-ce pas? Parce que les gens sont très bons pour analyser le stress des autres, moins bons pour analyser le leur, n'est-ce pas? Et donc, on va dire, on prend une situation, puis là, on va regarder, bon, pourquoi elle est stressante, etc. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, quand vous déconstruisez votre stress, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, prends un petit tableau, puis mets le ciné, puis pendant une semaine, écris toutes les situations que tu trouves stressantes. Et pour chacune des situations, mets un X en dessous de la caractéristique qui définit. Par exemple, j'ai eu un conflit avec ma conjointe, ça, ça m'a stressée parce que je n'avais pas le contrôle sur la situation. Mets ton petit X, puis c'était imprévu. On se met un X sur un jour. Et j'ai dit, tant qu'à être là, imprimez-vous un petit tableau aussi pour que chacun des membres de votre famille le remplisse lui-ci pendant 7 à 10 jours. Puis amusez-vous en famille à déconstruire votre stresseur, puis vous allez apprendre une coupe d'affaires. Par exemple, vous allez apprendre qu'au bout d'une semaine, sur votre tableau de déconstruction de stress, il y a toujours une des quatre caractéristiques qui est le plus souvent entourée. Bien, c'est à celle-là que vous êtes particulièrement sensible. Moi, par exemple, avec le temps, j'ai compris que moi, c'est l'imprévisibilité qui va me faire snapper, c'est sûr et certain. Bien, je vais organiser ma vie pour négocier ça le plus possible. Et ensuite, ce que je dis aux gens, c'est la deuxième chose à l'observer, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est sensible à la même chose dans votre famille. Donc, vous, c'est l'imprévisibilité qui vous stresse, puis ton chum, par exemple, c'est le sens du contrôle faible, puis ta fille, c'est l'égo menacé. Puis je dis souvent aux gens, avez-vous compris ce que vous avez appris? Souvent, les gens me regardent et disent non, non, mon Dieu, le nombre de fois que je vais entendre un parent dire à son enfant, voyons donc, pourquoi ça te stresse, mon Dieu Seigneur? Moi, ça ne me stresserait pas, toi, ça ne te stresse pas. C'est comme si on se dit, bien là, moi, ça ne me stresserait pas, pourquoi? Et c'est là, je dis, écoutez, c'est là que vous allez comprendre que la même situation, ce qui est nouveau pour votre enfant, ce ne l'est pas pour vous. Ce qui est imprévisible pour vous, ce ne l'est pas pour vous. Et donc, tu ne peux jamais décider à la place de quelqu'un d'autre ce qui est stressant pour elle et lui. C'est ça qui est important à comprendre. Et moi, par exemple, en déconstruisant, puis là, c'est juste des exemples, là, si mes enfants m'écoutent, le stress de mes enfants et moi, je me rends compte, mettons, que moi, ma fille, c'est le contrôle qui la stresse, puis mon fils, c'est l'égo menacé. Puis comme je dis toujours, si je sais que mon fils, lui, c'est l'égo menacé qui le fait snapper, est-ce que vraiment, je vais me permettre de lui faire un commentaire sur sa nouvelle coupe de cheveux devant ses amis? Mais non, parce que je le sais que c'est ça qui va le faire snapper. Ma fille, je pourrais, parce que ce n'est pas ça, elle, mais mon fils, je vais m'abstenir. En faisant ça, souvent, on va empêcher beaucoup de situations de stress aigu qui ne sont pas nécessaires, finalement, mais juste parce qu'on ne sait pas à quoi les gens sont sensibles autour de nous. C'est ça, c'est bien dit. On ne sait pas à quoi les gens sont sensibles autour de nous. Puis le ciné, c'est exactement ce que ça permet, et pour soi, avant tout, mais aussi pour les autres. Puis je trouvais que c'était une super belle façon de développer l'empathie. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, parce que des fois, tu sais, bien, comme tu as dit là, tu sais, quelqu'un qui... Ah, de savoir ce que l'autre, bien oui, absolument, parce que la chose qui, c'est comme si le stress, on l'assimile. C'est-à-dire qu'on dit, moi, ceci me stresse, donc la majorité des gens, c'est ça qui va les... On ne comprend pas le point de vue de l'autre. Et c'est le problème qu'on avait comme scientifique, parce qu'il y a tellement de différences individuelles dans la réponse de stress. Comme je te dis, là, moi, je fais venir 10 personnes au lab, je les stresse, il y en a 5 qui vont augmenter leur hormone de stress. Les 50, ils vont sortir de là plus zen que quand ils sont rentrés. Que s'est-il passé? Et là, dans le lit, je vais dire, bien, premièrement, leur personnalité va déterminer, il y a plein de facteurs, mais ils ne sont pas sensibles à la même chose. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre que si tu veux aider les gens à négocier leur stress, bien, commence par comprendre le tien d'abord. Et ensuite, essaie de comprendre à laquelle des quatre caractéristiques les gens autour de toi sont sensibles. Tu vas être capable de négocier pas mal de conflits, je pense. Bien, OK, juste, mettons, pour les gens qui sont un peu plus visuels ou qui ont le goût de l'essayer, là, mettons, je vais me faire... On s'en fait un petit, vite, vite? OK, mettons, c'est quoi, je mets les lettres C-I-N-E... Là, tu fais 5 colonnes, fais un petit carré avec 5 colonnes, la colonne de gauche, ça va être les situations stressantes. On va en faire juste une aujourd'hui, là. Alors, tu vas écrire la situation qui se stresse. Là, faites 4 colonnes, un pour le C, un pour le I, un pour le N, puis un pour le E. OK. Hé, je peux même pas vous le montrer, là, j'écris tellement mal, je fais ça vite. OK. Fait que, parfait, mon ciné, il est là, de toute façon... Non, 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 tu n'es, je vais le voir, je vais être sûre, là. Non, non, non! Allez, moi, j'ai un problème avec le contrôle. Non, non, non! Je vais m'en faire un autre. C'est parce que j'avais écrit des notes à... Je vais m'en faire un autre. Voici l'égo menacé. Non, non! Oui, mon égo était très menacé, attention tout le monde. Non, c'est parce qu'il y avait des notes à haut. Je vais appeler que ce poids, c'est ça. Situation stressante, OK. Mais non. Puis là, pendant que tu fais ça, tes auditeurs vont faire la même chose. C'est-à-dire, ils vont faire... Ah, c'est tous ensemble. On fait tous ensemble, tiens. Pourquoi pas, on est tous là. Bien, regarde, c'est une activité de gang. Voilà, on fait ça en gros. J'ai fait ça vite, mais c'est juste correct. Garde vite. Fait que là, à gauche, tu as ta situation stressante, t'as tes quatre colonnes avec le ciné. Fait que là, tu vas prendre un petit 15 secondes pour essayer de trouver une situation qui t'a particulièrement stressée dans la dernière semaine. Et je veux pas que tu penses trop, là. Commence pas à essayer de faire... Ah, je l'ai déjà, hein. Bien, vas-y. Il faut pas que ça soit trop personnel, parce que tu vas le dire aux auditeurs, là. Non, non, mais en même temps, là, regarde, les gens, ils savent tellement de choses maintenant. Fait que là, t'écris ça, c'est ta petite fin. OK. Je te le dis pas, là. Bien oui, tu peux me le dire. OK. Bien, moi, le fait, là, que la culture, ça va pas très bien avec la COVID, là, ça me stresse beaucoup pour l'avenir. OK. Bon, parfait. Donc, le fait que toutes les fermetures de salles de spectacle, tout ça, bon, c'est ton gros stresseur actuellement. Et donc, ça, tu sais que ça te stresse. Tu peux même souvent... Bon, là, je vais rendre les choses un peu compliquées, mais pendant qu'on est là, tu peux même toujours te mettre sur une échelle de 1 à 10 à quel point ça te stresse. Parce que tu vas te rendre compte rapidement que c'est pas toutes les situations qui t'amènent à 10, mettons. Fait que, mettons, je te disais 1, pas pas en tout, puis 10, beaucoup, beaucoup, là. T'es à combien? Bien, je dois t'être à 8. Parfait. Fait que, tu sais, ça, ça en est une vraie, là. Bon. Fait que cette situation-là, on va regarder pourquoi elle te stresse. Donc, est-ce que t'as l'impression d'avoir le contrôle sur la situation? Et l'impression, c'est important, là. Tu peux pas tout contrôler dans la vie, mais l'impression d'avoir le contrôle. Bien, non. Bon, bien, tu mets un petit X en dessous du C. OK. Est-ce que la situation est imprévue ou imprévisible? Ouais. Même un petit X. Ouais, quand même. Même un petit X. Ouais. Est-ce qu'elle est nouvelle? Bien, depuis deux ans, oui, là. Mais nouvelle, c'est vraiment nouveau, là. Bien, honnêtement, quand ils ont tout refermé pour fin décembre, début janvier, pour moi, je suis comme, « Hein? » Tu sais, oui, c'était nouveau. On dirait que j'avais pas pensé que c'était pour refermer. OK. Mais remettons, Anne. C'est toi qui décides, hein. Y'a pas de... Puis je le dis dans l'île, y'a pas de bonne réponse, là. Et est-ce que ton égo est menacé? Non. OK. Fait que m'allez pas. Tu comprends? Et donc, là, t'en as trois sur quatre. Et tu vas faire ça. Et à la longue, tu risques même de te rendre compte, je suis en train de faire des petits tests avec moi-même, que plus ton chiffre est élevé de stress, plus t'en as. T'as dit huit sur dix, t'en as trois sur quatre. Ça fait 75 %. Donc, souvent, je suis pas sûre qu'il y a un effet d'intensité, là, mais tu vas le voir ça à la longue. Et là, aussi, tu faisais ça pendant une semaine, deux semaines, OK? À chaque jour, là, tu fais ta petite situation. Whatever. Quand ça te tente, tu passes à côté de ton frigo, tu l'écris. Puis là, tu déconstruis ton stresseur en mettant toutes les caractéristiques. Au bout de dix à quinze jours, colonnes qui ont le plus souvent des X. Ah! Bien, tu l'entoures, cette colonne-là. C'est à cette caractéristique-là que toi, t'es le plus sensible. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert, par exemple, que moi, c'est l'imprévisibilité qui va être la plus grande caractéristique de stress. Ce qui veut dire que c'est rendu un outil maintenant pour toi. Quand il arrive quelque chose d'imprévu, là, tu vas faire, « Oh, c'est vrai, moi, j'ai de la misère à gérer ça. » Est-ce que ça te permet d'agir d'une façon différente qu'avant? Bien, voilà. Ça fait que là, ça va m'amener à la deuxième partie parce que là, t'as déconstruit ton stresseur. À part de savoir ce qui te stresse, t'as pas fait grand-chose. À part d'être devant le mammouth, pas de lance, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu comprends? Si tu pars chasser un mammouth, t'as pas de lance, puis tu dis, « Ah! Il y a un mammouth! » Si tu pars chasser un mammouth, tu dis, « Ah, il y a un mammouth, t'as une lance, puis je sais pas, moi, t'as plein d'arbres, tu vas te dire, « Bien, j'ai moins peur. » Ça fait qu'une fois que t'as déconstruit ton stresseur, tu vas le reconstruire. Et ça, c'est bien important. T'arrêtes pas là, là. Reconstruire son stress, c'est développer ce qu'on appelle la résilience. Comme je le dis toujours, le mot inverse de stress, c'est pas la relaxation. C'est pas parce que tu vas dans un spa ce week-end que la peaufine à la machine à café est partie là. Le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité d'avoir un plan B, C, D. Voici la job que tu vas avoir à faire. Donc, une fois que ta situation, tu sais c'est quoi qui te stresse, pourquoi dans le ciné, pour cette situation-là, tu vas reconstruire ton stresseur. Par exemple, si tu dis, « OK, la fermeture des salles de spectacle, ça me stresse parce que j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. » La question que tu vas te poser est la suivante. « Que puis-je faire pour avoir l'impression d'avoir plus de contrôle sur cette situation-là? » Et là, arrête pas là. Là, tu vas trouver un plan B. Et là, la question que tu vas te poser, c'est « J'ai-tu l'impression qu'il fonctionnerait mon plan? » C'est « Non, trouve-toi un plan C. » Parce que ton cerveau, il veut une porte de sortie. Il ne va jamais devant un stresseur sans un plan qui fonctionnerait. C'est l'équivalent d'aller chasser un mammouth pas de lance. Et donc, tu vas dire, « OK, je pourrais faire ça, ça, ça. Est-ce que j'ai l'impression que ça fonctionnerait? » Non. L'exemple que je donne toujours que les gens comprennent bien, c'est maintenant que tu as des conflits avec ton chum et là, ça te stresse, ça te stresse. Et là, tu t'es rendu compte que ça te stressait parce que tu n'avais pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Fait que tu vas dire, « OK, que puis-je faire pour avoir l'impression d'avoir plus de contrôle sur mes conflits de couple? » Plan B, je divorce. Et là, tu vas dire, « Est-ce que c'est ce que je veux? » Non. Bien, tu as besoin d'un plan C. Alors, plan C, tu pourrais dire, « Bien, je ne sais pas, je vais en parler à mon chum. » Et là, tu pourrais dire, « J'ai-tu l'impression que ça va marcher? » Et tu pourrais dire, « Bien, non, il est tellement stressé, je n'ai pas l'impression qu'il va m'écouter. » « Bien, tu as besoin d'un plan D. » Plan D, je le sais. Je vais y écrire une lettre. Ah, 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 ça, je pense que ça fonctionnera. Donc, une fois que tu penses que tu trouvais un plan qui fonctionnerait, voici l'information importante. 85 % des gens, là, ne vont jamais mettre en action le plan. Ce n'est pas grave parce qu'on a montré que le seul fait d'en avoir un, la prochaine fois que tu as ton stresseur, tu ramènes à la conscience le plan qui fonctionnerait. Ça dit à ton cerveau que tu as le contrôle et c'est tout ce dont il y a besoin pour arrêter. Parce que ce que tu veux, c'est d'arrêter de produire des hormones de stress. Tu vas arrêter de stresser, right? Je ne t'ai pas dit que j'allais régler tes problèmes de couple. Moi, j'ai juste dit que je vais arrêter de stresser et donc, il va arrêter de stresser. Donc, c'est vraiment important. Donc, mettons, tu te dis « OK, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'impression d'avoir plus de contrôle, par exemple, sur le fait qu'il ferme les portes. Tu as ton podcast, si tu as ça, je vais trouver des plans B, je vais trouver d'autres façons de m'exposer, de faire rire les gens. Ça, c'est une augmentation d'un sens du contrôle et qui va avoir un effet positif. Bien, tu vois, c'est exact. Là, tu m'expliques les plans en plan B. Tu sais, la peine, c'est que je l'ai lu dans ton livre, mais on dirait que ce n'est pas pareil quand tu me le dis. C'est exactement ça que j'ai fait en début de pandémie par manque de contrôle. Et je me suis trouvé un plan B qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de stress après ma décision. Puis là, finalement, je l'ai fait. Exact. Mais c'est vrai que ça me donne une impression de contrôler mon horaire, de contrôler. C'est un produit gratuit puis c'est un projet qui me rapporte zéro dollar. Mais je gagne tellement en cheminement que je suis heureuse puis je parle avec les gens puis c'est vraiment le fun. Au bout du compte, je suis vraiment heureuse et ça me donne un sentiment de contrôle sur quelque chose. Sais-tu ce que disent les chercheurs sur le stress? Dans chaque adversité, il y a une opportunité. Oui. Le stress, comme je le dis dans le livre, ça c'est important. Le stress, c'est pas notre ennemi. Penser que le stress c'est notre ennemi comme tous les chiens pour qui nous disent, ce serait vraiment comme penser à la chose suivante. C'est comme si vous pensiez qu'un matin, c'est comme si vous pensiez que le cerveau, il se lève un matin puis il se dit, tu sais-tu quoi? M'a écoeuré Mélanie. Oui, oui, oui. Je vais y envoyer une réponse de stress pour y faire mal. Voyons donc, le cerveau, il est bien trop paresseux pour faire ça. Si ça existe, la réponse de stress, ça sert à quelque chose, ça sert à assurer la survie de l'espèce. Mais pour assurer la survie de l'espèce, la réponse de stress oblige l'humain à faire une chose importante que nous sommes tous en train de faire pendant cette pandémie, ça oblige l'humain à s'adapter. Donc, on s'adapte à la situation. Si là, tu avais boqué, boqué, assis chez vous, devant ton septième verre de vin à ruminer sur le fait que les salles de spectacle sont fermées puis ça y est, c'est la fin, tu aurais souffert une shot là. Mais tu as décidé de t'adapter même inconsciemment parce que ton système est fait pour ça puis c'est ça, dans chaque adversité, il y a toujours une opportunité. C'est la définition de l'adaptation et je suis certaine qu'on va sortir de cette pandémie avec des choses mieux qu'avant. Le seul fait qu'on puisse se parler aujourd'hui, que je puisse enseigner à distance, j'ai des étudiants qui sont quelque part étrangers puis qui ont pu rester auprès de leur famille, n'est-ce pas merveilleux? Donc, on va faire des choses mieux qu'avant. On a hâte de retourner dehors, c'est sûr et certain, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre le stress parce que c'est à ça que ça sert. Fait que dans le fond, là, je ne sais pas si vous étudiez l'instinct, mais l'instinct, mettons, moi, ça m'est venu tout seul. Je n'avais jamais fait le ciné, je ne connaissais pas tant ça. C'est qu'instinctivement, ma réponse aux hormones de stress, ça a été de me trouver un plan B. Est-ce que c'est... Là, ça a l'air bizarre une question, mais est-ce que tout le monde a cet instinct-là? On ne l'a jamais étudié, je ne peux pas répondre à ta question. C'est une excellente question. Je ne pense pas que tout le monde a ça. Je dis souvent aux gens, en tout cas, moi, quand je suis stressée, la première chose que je fais, je suis mon intuition. Pourquoi? Parce que le cerveau, il sait ce dont il a besoin pour arrêter de stresser. Grand Dieu, nous avons survécu aux mammouths. Hey, penses-tu qu'il ne sait pas ce dont il a besoin, lui-là, pour arrêter de stresser? Et comme je dis toujours, on n'a pas besoin de coach de vie, nécessairement, pour arrêter de stresser. Désolé pour les coachs de vie. Oui, ça peut aider, mais ça ne va pas régler le problème. Le chasseur de mammouth, il n'en avait pas de coach de vie, lui-là, puis pourtant, il a survécu à bien pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Le cerveau, le corps est fait pour réagir sans sortir le mieux possible. On n'aurait jamais survécu sinon. Des fois, je trouve qu'à trop chercher, et c'est ce que je dis beaucoup aux gens, le problème que je vois avec les adultes, contrairement aux enfants, moi, je trouve que les enfants sont meilleurs pour négocier une réponse de stress que les adultes parce qu'ils suivent leur intuition. Et nous, quand on devient adulte, on arrête de suivre notre intuition, mais les adultes vont souvent chercher à l'extérieur d'eux des solutions pour leur stress quand, en fond, ils ont déjà tout à l'intérieur d'eux. Je commence le livre par amour du stress en disant, m'as-tu tout de suite arrêté de vous stresser sans que ça ne vous coûte rien parce que ça ne peut pas coûter quelque chose de déstressé. On n'aurait pas survécu aux mammouths. c'est là que les gens me trouvent toujours quétaine quand je donne les solutions. Par exemple, les gens, quand je donnais des conférences et je leur disais comment utiliser leur corps pour arrêter de stresser, je voyais toujours un peu de déception dans les yeux des gens comme s'ils s'attendaient qu'après 30 ans d'études sur le stress, j'arrive à quelque chose de bien compliqué. Il y a là le problème parce que si je te propose quelque chose de compliqué et que tu as besoin de six affaires, c'est une table électrique au bar de pinot pour déstresser, je dis n'importe quoi, tu ne survivras jamais à rien. Et donc, ce que je trouve, c'est que justement, je vois toujours la déception dans les yeux des gens parce qu'ils s'attendent à ce que j'arrive à quelque chose de compliqué quand dans le fond, c'est simple. Il faut que vous compreniez que si vous voulez survivre, ad vitam aeternam, aux mammouths, aux temps préhistoriques, aux temps médiévaux où les enfants mourront à cinq ans, il faut que tu aies déjà tout à l'intérieur de toi pour survivre. Il faut que tu sois capable de déstresser tout seul, tout nu, dans le bois. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne vas jamais survivre. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est pour ça que le corps est un outil diabolique pour arrêter de stresser, chanter, danser, perdre les nerfs parce que quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique, bam, ça arrête une réponse de stress. Quand on danse ou qu'on part à courir comme tout ce qu'on peut sortir, on va perdre l'énergie mobilisée. Toutes sortes de rire. Les gens vont dire franchement, Sonia, après 30 ans d'études, la seule affaire intelligente que tu es capable de me dire pour arrêter de stresser, c'est de rire. Ben oui, toi, je pourrais inventer toutes sortes d'affaires bien bien compliquées puis faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne le ferai jamais. J'ai trop de respect pour vous comme scientifique. Oui, rire. Pourquoi? Parce que quand on rit, on envoie le message à notre cerveau que ce n'est pas un mammouth. On ne serait pas capable de tuer un mammouth en riant. C'est comme si quand on rit, on envoie le message au cerveau en disant, ben là, comme tout le pompon, ce n'est pas un mammouth, tu ris. Mais si tu arrives à un job enragé tous les matins après tout le monde, le cerveau va dire, grand Dieu, un mammouth, une menace et il va se mettre à produire des hormones de stress. Donc, ça a pris des années à comprendre tout ça puis à se dire, OK, c'est pour ça qu'on a survécu parce que le corps a bien placé en lui tout ce dont il a besoin pour faire cesser cette réponse de stress que lui-même produit. Il faut qu'il soit capable de l'arrêter sinon on partira en vrille puis ça serait la fin. Je me questionne sur deux choses. Pourquoi les gens trouvent ça quétaine? En même temps, moi aussi des fois, je peux trouver ça quétaine. Fait que c'est pourquoi je trouve ça quétaine? On va le poser de même. Puis mon autre question, c'est... Je ne vais pas l'avoir condescendante, OK? Mais on jase, nous. Ça se peut-tu... Je m'excuse. Ça se peut-tu que... Tu sais, tu donnes des trucs simples, mais qui sont obligatoirement pris en charge par nous-mêmes. Donc, on devient responsable de notre propre gestion. Ça se peut-tu que des fois, les gens, on n'aime pas ça, être responsable de nous? Oui. Bien... Ça se demande. Je sais, c'est délicat, mais... Non, non, mais ça, on le voit et certaines études, même le montre qu'il y a... Il y a des impacts. La dernière demande de subvention que j'ai obtenue de subvention, le titre, c'était stress en anglais, parce que c'est en anglais qu'on fait ça au fédéral, Stress and the power of others. Donc, j'ai beaucoup étudié le stress seul, toi, tu es seule, qu'est-ce que tu produis, comment ça marche, le cerveau, la mémoire, tout ça, les effets des gènes. J'ai tout fait ça pendant 25 ans, maintenant. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, c'est le fun, des fois, on peut stresser tout seul chez nous, mais que la société aussi a un impact sur notre liste attente sociale, puis, tu sais, vraiment, de plus en plus. Et je pense qu'on a... Il y a des cultures, il y a des... Il y a des vagues culturelles, je te dirais. Il y en a quelques-unes. La première, je pense qu'on vit une vague de victimisation, c'est-à-dire qu'on a une tendance à se victimiser, c'est-à-dire que c'est bien de se victimiser puis c'est bien de dire qu'il nous est arrivé des choses, mais encore une fois, souvent, il ne faut pas que la victimisation devienne une licence pour arrêter d'agir, etc. Donc ça, je pense qu'il y a ça. Et aussi, tes deux questions sont reliées, c'est-à-dire pourquoi les gens trouvent ça quétaine, pourquoi ils veulent des choses compliquées et comment ça se fait que ça pourrait être une façon de se déresponsabiliser. Tu sais que... C'est drôle, je viens de finir d'écrire un article là-dessus. En 2016, il y a eu un gros débat dans la science du stress. Les gros, gros chercheurs partout dans le monde qui travaillent sur le stress se sont mis à se chicaner pour dire finalement la même chose. On s'est rendu compte qu'on disait la même chose, c'est-à-dire qu'on commençait à être pas mal tannés d'utiliser dans notre science le mot stress parce que le mot stress dans le public est complètement galvaudé et il a tellement été galvaudé, vendu à toutes les sauces parce que tu as plein de vendeurs d'élixirs qu'on avait dans le temps, qu'aujourd'hui, on appelle ça des vendeurs d'élixirs qui ont pris ce construit-là, cette notion-là de stress pour en faire de l'argent puis vendre toutes sortes de bébelles pour déstresser les gens parce que la souffrance, c'est payant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que nous, en science, on n'a plus la... C'est plus la même définition que le public. Là, on ne parle plus pantoute de la même affaire et je pense que on a... Chaque personne qui voulait vendre de quoi aux gens stressés avait tendance à se dire bien plus c'est compliqué, plus ça a l'air compliqué puis là, tu sais, personne ne peut comprendre sauf moi le mécanisme. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit personne ne peut comprendre sauf moi, je me sauve à tout à l'heure parce que je suis comme... Tu sais, je veux dire, la science devrait toujours être partagée. Toujours, toujours, toujours. Si tu es basé sur de la science, partage. Si tu ne partages pas, tu me fais peur. Et je pense que veux, veux pas, à force de mettre ça dans nos revues, dans nos sites web, nos réseaux sociaux, tout ça, on a commencé à penser que c'était les choses compliquées, vraiment compliquées puis vraiment chères qui allaient déstresser les gens. Bien, la façon de déstresser, ça ne devrait jamais rien coûter. Ça ne coûte rien, rire, chanter, danser, whatever, flatter un chien. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et donc, comme je dis toujours, à chaque fois que quelqu'un vous propose quelque chose de compliqué, moi, j'ai besoin qu'on me montre à quel point ça fonctionne. Quand je dis fonctionner, ça veut dire faire diminuer la réponse biologique de stress parce que c'est elle qui va remonter à ton cerveau puis avoir des effets négatifs. Et donc, on s'en reparlera dans cinq ou dix ans. Et donc, je pense qu'en... Si tu proposes quelque chose de bien compliqué à quelqu'un puis tu lui dis, « Il y a juste moi qui sais comment ça peut marcher. » Bien, c'est sûr que tu le déresponsabilises parce qu'il va dire, « Bien, j'ai besoin de cette personne-là pour déstresser. Si elle n'est pas là, je ne serai pas capable. » Et je pense que les deux vont en faire... Puis si, en plus, comme guérisseur, tu victimises la personne en lui disant que le stress, ce n'est très pas bon puis qu'elle va mourir de ça, bien, tu as tout ça qui va ensemble. On a décidé de ne pas sortir le mot stress de notre science, mais c'est ça. Il est comme parti sur deux chemins complètement différents, là. C'est ça. C'est comme si vous, vous avez la définition du stress, mais que c'est devenu... Il y a eu une définition comme populaire qui est très, très transformée. Oui, absolument. Et là, on sait trop quoi faire avec ça. Non, c'est ça, mais je peux comprendre. Puis, tu sais, souvent, le vocabulaire, ça peut être très dérangeant pour beaucoup de choses, là. Tu sais, c'est vrai que pour moi, le stress, c'est quelque chose puis pour toi, c'est autre chose. Exact. Et ça peut devenir important. Oui, ça peut devenir... Oui, parce que c'est plus les mêmes choses que personne ne va comprendre dans une conversation ou dans un échange. Ton enfant, là, vient te voir puis il dit, « Maman, je suis stressée. » Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il est en train de m'arriver quelque chose ici et maintenant que je ne suis pas capable de négocier, ce qui est un problème de régulation émotionnelle? Je pense au futur puis j'arrête de dormir, ce qui est de l'anxiété. C'est quoi qu'il te dit? Parce que si c'est juste dans le gros melting pot de stress, on n'y arrivera jamais, parce que c'est des mécanismes complètement différents, nous qui décortiquons ça à tous les jours. Écoute, on va mourir avant qu'on arrive là, mais on s'en va là. On est en train d'ouvrir puis de dire, bon, bien là, attends une minute, de quoi on parle? Tous ces termes-là qu'on utilise, c'est-tu toutes la même affaire ou ce seront des choses différentes? Bien, c'est ça. Tu vois, comme je te disais tantôt, moi, je prends des ateliers en développement personnel puis il y avait un cours où on avait un vocabulaire sur le sentier. Puis je me suis rendu compte qu'on n'a pas beaucoup de vocabulaire sur les émotions, fait que l'enfant qui dit qu'il est stressé, c'est parce qu'il ne sait pas quoi dire d'autre en lien avec comment il se sent puis le mot stress, il l'a entendu, fait qu'il s'en sert. Exactement. Puis l'autre affaire que je trouve que là, on a beaucoup travaillé là-dessus pendant la pandémie, mon équipe et moi, puis on continue, c'est ce qu'on appelle les préconceptions de stress. C'est pas vrai que le stress a toujours des effets négatifs. Grand Dieu, en 1997, avec Bruce McEwen à New York, on a montré pour la première fois qu'il y a une courbe en U inversée entre le stress le bien-être et la performance, mettons. Fait qu'un peu de stress, mon Dieu Seigneur, que t'en veux, toi qui as fait des shows, moi j'ai déjà une comédienne qui m'a dit, moi, ça, la donne, la seule fois où j'ai pas eu le track avant un show, j'ai été tellement pas bonne, je dis, t'en as besoin parce que ça va augmenter ta vigilance, tu vas être réveillée, tu vas dire, ouhou, tu sais. Si t'arrives à moitié foirée sur ta chaise, ça va pas donner grand-chose. Moi, avant de te parler tantôt, j'avais une petite réponse de stress, je dis, oh, ça va être le fun, let's go, je vais l'utiliser, je vais la maximiser. Mais un certain niveau de résistance qui est différent pour chaque personne, là, on va commencer à avoir des effets négatifs. Et donc, ce que les chercheurs sont en train de montrer, c'est pour ça que la définition de stress est importante, parce qu'on a commencé à mesurer ce qu'on appelle les préconceptions positives et négatives de stress. Pour la grande majorité des gens, le stress, c'est négatif, c'est toxique, ça va nous tuer, etc. Puis ça, ça vient des médias, de nos Facebook, etc., qui n'arrêtent pas de nous dire ça, OK? Mais il y a des gens qui ont des préconceptions positives de stress. Les athlètes savent très bien que si tu as une réponse de stress avant, je ne sais pas, une compétition de judo, le stress peut augmenter ta force physique de cinq fois. Êtes à vœu, ta réponse de stress, c'est clair. La même chose, bon. Et donc, on fait venir au labo des gens qui avaient des préconceptions négatives de stress, le stress, c'est pas bon, et des gens qui avaient des préconceptions positives de stress et ils ont mesuré leurs hormones de stress. Imagine-toi donc que les gens qui ont des préconceptions négatives de stress produisent significativement plus d'hormones de stress, sont plus stressés que ceux qui ont des préconceptions. Je veux qu'on comprenne ça, c'est pour ça que je te parle de la définition de stress. La manière dont tu conçois le stress va déterminer si tu es stressé ou pas. Quand même! Ensuite, ces chercheurs-là, c'est grave, c'est certain qu'on y pense. Et là, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions négatives de stress, pas bon, et là, pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos résumant les effets positifs du stress. Ils ont été capables de diminuer les hormones de stress chez ces gens-là. À l'inverse, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions positives de stress et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos résumant les effets toxiques du stress et ils ont été capables d'augmenter les hormones de stress. Donc, je dis souvent aux professeurs d'école, aux médecins, aux journalistes, à tout le monde, quand tu parles de stress, aux parents, quand vous êtes assis à la table avec les enfants, quand vous parlez de stress, qu'est-ce que vous dites? Si vous passez votre temps à dire, « Bon Dieu, Seigneur, on va mourir, c'est la fin! » on induit des préconceptions négatives de stress qui vont avoir un impact. Et si tu me permets un deux minutes pour les parents pour résumer l'étude de mon collègue Jeremy Jameson. Je trouve que, écoute, si je n'arrive pas à vous convaincre avec ça, je n'y arriverai jamais. C'est l'étude tellement la plus intéressante que j'ai faite. Oh God! Vraiment! Il a pris des jeunes de 10 ans et il les a amenés au labo, il les a stressés puis il a mesuré leur mémoire. Puis tu souviens-toi, il y a une courbe en U. Un petit peu de stress, je vais augmenter ta mémoire puis trop, je vais la descendre. Et là, il a séparé les groupes d'enfants en deux. Le premier groupe d'enfants, il leur a dit « Bon, là, je vais te stresser. Et pour que tu sois capable de reconnaître c'est quoi le stress, bien le stress, c'est le nœud que tu as dans ton ventre. C'est ça. » Puis là, il les a stressés puis il a mesuré leur mémoire. L'autre groupe d'enfants, il a pris enfant puis il a dit « Bon, là, je vais te stresser. Et pour t'aider à reconnaître le stress, bien le stress, c'est les petits papillons que tu as dans ton ventre quand tu es un peu énervé. » C'est ça. Et là, les deux groupes qui ont fait la même chose, ils ont stressés, ils ont mesuré la performance et ils ont montré que les enfants à qui on dit que c'est des papillons ont eu juste assez d'hormones de stress pour augmenter leur mémoire et ceux à qui on a dit c'était un nœud sont allés trop loin et ils ont eu une diminution de la mémoire. Donc, ce qu'on dit, c'est pour ça que ce qu'on dit, les gens disent souvent « Pourquoi tu t'intéresses aux termes de stress? » Bien grand Dieu, parce que tout est là. Si on continue à dire aux gens que c'est toxique, ça va le tuer, pourquoi tu penses, tu sais, les gens me disent « Il y a plein d'enfants anxieux à l'école, grand Dieu. » Essaie d'imaginer un petit prout de 15, 12 ans. Depuis qu'il est né, le petit prout, tout ce qu'il lit sur ses réseaux sociaux, c'est « Le stress est toxique, ça va le tuer, etc. » Et ensuite, on s'étonne que quand ce jeune-là a un stress normal devant un examen final du ministère, c'est normal d'avoir une réponse de stress, bien il capote parce qu'il se dit « Ça y est, je meurs. » Et donc, c'est ça qui a fait qu'on est rentrés dans les écoles en disant, en montrant aux professeurs des préconceptions positives de stress, en leur donnant des choses positives sur le stress à dire aux jeunes. Et j'ai beaucoup de professeurs qui me réécrivent en disant « Sonia, c'est spectaculaire. » Les jeunes sont comme « Buh! » Et là, ça va avoir un impact positif. Et donc, c'est pour ça que je fais beaucoup d'apparitions publiques tout ça pour dire que c'est essentiel qu'on comprend ça. C'est sûr que ça nous fait souffrir le stress chronique et j'en parle dans le livre « Les tunnels noirs » puis « Oui, mais c'est une arme. » C'est comme je dis, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Je fais toujours l'analogie du chasseur de mammouth. Puis j'arrête après ça, je te le promets. Dans mon histoire de chasseur de mammouth, le mammouth, c'est le stresseur. Stresseur. La menace. Right? Le stress, c'est la lance que le chasseur a dans la main. Le stress, c'est pas là. Le stress, c'est l'arme. Bien, il y a une grosse partie à ce sujet dans ton livre. Puis moi, honnêtement, une chance que tu l'as mis parce que je partais dans la définition comme tout le monde. Oui. Fait que c'est ça. Le mammouth, c'est le stresseur, mais le stress, c'est l'arme qu'on peut utiliser pour maîtriser ou la menace. qui va te donner l'énergie pour tuer ton mammouth. Le stress, c'est ça. Fait que c'est l'arme qui va te donner l'énergie pour maîtriser ton mammouth. Ah, c'est ça. Tu vois, là, c'est encore plus clair. Oui, oui. Mais, faisons une analogie, je ne sais pas qu'on en fait une dans l'histoire. Tu peux, en essayant de tuer ton mammouth, tu peux te blesser avec ta lance. Toi-même, tu veux dire? Bien oui, mettons, dans l'altercation, je dis que tu peux te blesser avec ta lance. Ça ne veut pas dire que tu peux la lancer au bout de tes bras en disant « méchante lance ». Tu veux dire, tu comprends? C'est un peu ça, le stress, tu sais, je veux dire. Mais c'est l'arme. Mais mettons, là, juste pour que je comprenne quelque chose, parce que je pense que j'ai jamais, tu sais, tantôt, tu as dit « ah, on va faire notre entrevue ». Fait que là, j'ai eu une petite réponse au stress. Mais là, mettons, c'est intéressant parce que la question qui m'est venue tantôt, c'est « c'est-tu du stress ou de l'excitation? Ou est-ce que de l'excitation, c'est une forme de stress pour se dire? » En anglais, on dit « arousal ». Donc, ta courbe en U inversée, comme ça, c'est l'arousal. Donc, c'est l'excitation. Je n'aime pas le terme « excitation » en français. C'est vraiment le terme « arousal ». Je n'ai jamais été capable de le traduire en français. Si quelqu'un le sait, envoyez-moi ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est une excitation parce qu'une réponse de stress, c'est l'équivalent d'une dose d'amphétamine. Je veux dire, c'est stimulant. Pourquoi? Parce qu'écoute, tu as un mammouth à tuer. Tu ne vas pas tuer un mammouth et foirer sur ta chaise. Et donc, tes muscles vont... Puis là, j'en parle dans le livre de toutes les manifestations physiques. Tes muscles vont devenir tendus, mâchores, tout le kit. Ta force physique va te décupler. Écoute, je raconte l'histoire dans le livre d'une dame. Elle était au Nunavut puis son petit garçon est allé jouer au hockey dans la rue avec ses amis puis il y a un ours polaire qui débarque. La madame a fait 4 pieds 8 à peu près. Elle doit peser 80 livres mouillés. Elle s'est battue contre l'ours polaire. Bon, puis là, il y a quelqu'un qui a été tué l'ours polaire avec un revolver, etc. Mais elle s'en est sortie vivante. Jamais elle n'aurait fait ça non stressée. Jamais, jamais, jamais. Elle n'aurait pas eu la force physique. Elle n'aurait jamais été capable. Je raconte l'histoire d'un homme qui va soulever une voiture pour sortir un jeune garçon pris en dessous. Et donc, c'est cette excitation-là dont on parle. Tu peux la maximiser. Moi, je dis souvent aux jeunes avant un examen final du ministère puis qu'ils figent comme un chevreuil pris dans les phares d'une voiture qui arrive à vivre à l'oeuvre parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec la réponse de stress. Puis je leur dis souvent, quand vous avez une réponse de stress avant un examen, prenez trois secondes et dans votre tête, dites-vous, ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Ouais. Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge, ou c'est pas une menace, c'est un challenge et tu risques de te retrouver sur le bon côté de la courbe parce que si tu dis que c'est un stress, tu vas te retrouver sur le côté négatif de la courbe tandis que si tu vois ça comme un défi, tu risques de te trouver sur le côté positif de la courbe. Est-ce qu'on pourrait aussi dire, mettons, quand on a une réponse de stress, mais ça sera, en tout cas, est-ce qu'on pourrait dire, c'est comme une genre de vibration intérieure puis on a le choix de décider, de voir ça comme un outil pour aller maîtriser le mammouth? Je ne sais pas si on a le choix parce que le choix, ça stresse les gens parce que les gens sont comme, moi je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas sûre que c'est un choix. Je veux dire, dans 25 ans, peut-être qu'on pourra choisir, OK? on n'est pas rendu là dans notre capacité de négocier le stress à mon avis, mais ce que je dis aux gens, n'ayez pas peur. Commencez juste de même. N'ayez pas peur. Le corps, il ne fait pas ça pour vous faire du mal. C'est votre meilleur ami, votre corps. Tout ce qu'il fait, c'est pour vous sauver la vie. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et souvent, les psychologues vont dire aux gens qui vivent de l'anxiété, si je n'ai qu'une seule chose à vous suggérer, apprenez à tolérer l'inconfort de la réponse de stress. Juste dire, puis pour tolérer l'inconfort, une des meilleures façons, c'est de la verbaliser sans jugement. Ah, je me sens tendue. Puis vous allez voir, des fois, je pars à rire, je me dis, je suis tendue. Juste ça. Des fois, juste de le nommer, ça va faire que ça va libérer un peu de tension, mais pas nécessairement paniquer pour avoir peur puis se dire, ça y est, je meurs. Eh non, ça en prend du stress chronique. J'ai fait une chronique hier, pas plus tard que ça. Ça en prend du stress chronique pour avoir raison de nous. Oui, il y en a qui tombent sous le stress chronique. Oui. Oui, mais ce n'est pas 100 % des gens. Puis c'est probablement, assurément, des gens qui ont une perception négative du stress. Pas tout le temps non plus. Pas tout le temps non. C'est ça, il ne faut pas non plus hyper responsabiliser les gens. Quand les gens disaient, c'est vos émotions négatives qui causent le cancer. Je suis désolée, il y a un petit prout, un bébé naissant qui a un cancer. Je ne vois pas trop comment ça peut être ça. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, ça n'a rien à voir. Donc, pas nécessairement. Il y a des gens qui vivent des situations de stress chronique. Les parents d'enfants malades avec un cancer, par exemple, ce n'est pas un choix pour en tout. Donc, il y a des humains, je veux dire, les gens dans les zones de guerre, par exemple. Non, je ne le voyais pas comme un choix, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les gens, tu ne l'as pas dit tantôt, il y avait des gens qui, quand tu as une perception négative du stress en partant, tu es plus affecté par le stress. Exactement. je donne un exemple dans le livre de ça aussi, c'est-à-dire que tu peux vivre un stress très, très, très gros, mais la manière dont tu vas le négocier va déterminer si tu vas stresser ou pas. Puis, je raconte l'histoire des parents d'enfants très malades, par exemple, comment ils vont négocier ça. Et donc, la seule affaire, je veux vous dire, c'est, je le sais que les humains, on n'est pas très bon pour négocier un stress, on ne l'a pas encore appris. Écoutez, écoute, Mélanie, la science du stress, c'est née en 1968. Moi, je suis née en 1965. Ce n'est pas vieux, là. Tu sais, on n'a pas 600 ans d'études comme en, je ne sais pas moi, en oncologie, je ne sais pas quoi, là. Ce n'est pas grand-chose sur le stress humain, là. On a commencé à stresser des rats en 68, l'humain, 89 peut-être. Ce n'est pas vieux comme science. C'est pour ça que je suis capable de tout vous raconter. C'est arrivé à peu près en même temps que moi sur le marché, là. Ça fait que c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais qu'on n'est pas bon. Puis c'est correct, tout le monde, parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'en sait pas encore assez. Puis je me dis, c'est pour ça que je l'écris dans le livre. C'est une deuxième édition, le livre que tu as dans les mains. Et je l'ai complètement réécrit. Puis j'ai rajouté plein d'études, qui est beaucoup plus volumineux que le premier. Puis parce qu'à chaque année, je rajoute ce qui est sorti dans la science, je me suis dit, à chaque dix ans, on va vous en réécrire. Puis si ça finit en encyclopédie, bien tant mieux, vous saurez tout. Mais on ne sait pas grand-chose. Mais ce que je veux que ce qu'on se dise, c'est correct de ne pas savoir. On n'est pas en situation d'échec, OK? Mais la seule affaire que je peux vous dire, puis qu'on est complètement certain, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur du stress. Quand on connaît exactement comment fonctionne la bête, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Mais je pense que si on souffre de stress, c'est qu'on ne sait pas contre quoi on se basse. C'est comme si on donnait des grands coups d'épée dans l'air sans trop savoir de quoi avait l'air l'ennemi. D'où l'idée de ça. Oui. Tu comprends? Puis ça, ça a des effets positifs parce que tu dises, OK, ta manette, ta manette, comment ça compagne la bête? Et tu me demandais tantôt comment tu fais ça? Tu sais que c'est l'imprévisibilité. Bien, hey, moi, je gérerai ça. Mes étudiants pourraient te le dire. Je vais toujours dire à mes étudiants, « Baby, c'est l'imprévisibilité. » Fait que quand vous avez besoin d'une lettre de recommandation, c'est deux semaines d'avance que vous me la demandez. Pas la veille, je ne la ferai jamais. Ça ne me tente pas de vivre ce stress-là. Je peux contrôler ça. Je contrôle ce bout-là. C'est toujours deux semaines. Puis sinon, bien, tout bas, tu demanderas à quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins, quand je sais que c'est l'imprévisibilité, je vais au moins essayer de me débarrasser des stresseurs simples que je peux débarrasser pour empêcher mon stress de déborder sur les autres puis de me mettre à chicaner mes étudiants ou quoi que ce soit. On va garder ça comme il faut et ça va être ça. Bien, ce qui est super intéressant avec ça, puis là, juste en t'entendre l'expliquer pour toi, ça permet d'identifier et de mettre ses limites. Oui, exactement. Exactement. Un autre bon livre, là, pour tes auditeurs, parce que ce que j'ai appris, nous autres, on étudie le stress puis je te dis, il y a différents concepts, stress, régulation émotionnelle, anxiété, wow, il va falloir faire du ménage un jour, mais on verra rendu là. Parce que là, chacun travaille sur sa bébite puis un jour, on va finir par se parler puis voir ce qui est commun puis tout ça. Mais ce que j'ai appris, c'est les deux plus, dans les quatre caractéristiques, les deux qui ramassent le plus les humains, c'est le contrôle faible puis l'égo menacé. Et les chercheurs allemands ont montré que l'égo menacé, c'est pas mal fort. Et donc, c'est vrai que quand tu stresses des gens, puis tu menaces leur égo, ça ramasse pas mal de monde. Et l'égo menacé, ça ramène à la notion de régulation émotionnelle. Et la régulation émotionnelle, on n'a pas appris à faire ça. Je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, j'ai 56 ans. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Moi, j'ai appris comment faire de la couture à l'école, mais je n'ai pas appris. De plus en plus, on voit certaines écoles qui commencent à l'apprendre aux enfants. Je vous en conjure, faites-le. Et l'humain, on ne sait pas quoi faire nous autres avec une émotion négative. C'est comme une patate chaude, donc on ne sait pas trop quoi faire. Les émotions positives, on les embrasse, mais les émotions négatives, c'est comme si c'était la fin du monde. Et on ne sait pas quoi faire avec ça. La régulation émotionnelle, c'est quoi? Bien, c'est une technique pour nous apprendre quoi faire avec une émotion négative, parce que ça n'ira pas tout de suite pour pas qu'elle nous fasse trop mal. Et le meilleur livre que j'ai lu, puis je n'essaie pas de vendre les livres du gars, je ne le connais pas le gars. Je n'ai jamais vu de ma vie, mais quand je lis un livre intelligent, je deviens... Le meilleur livre que j'ai lu sur la régulation émotionnelle qui est fabuleux, ça s'appelle Le piège du bonheur. Le gars, il s'appelle Russ Harris, c'est un Australien. Et il va vous... Quand tu lis ce livre-là, tu te dis, OK, c'est ça réguler ses émotions. Ce qui est le fun avec Le piège du bonheur, c'est que pour nous adultes, nous, on lit le livre de 200 pages. On fait nos devoirs, là. Mais ils ont fait aussi une version, j'ai vu l'audiure à la librairie, en bande dessinée pour l'apprendre à nos enfants. Je trouve ça super cool. Lisez le gros avant pour aider votre enfant à comprendre les bandes dessinées. Mais une fois que tu sais quoi faire avec une émotion négative, c'est déjà pas pire, je trouve. Et je suis sûre que ça, ça a un impact sur la réponse de stress. On a fait quelques études là-dessus, mais on n'est pas encore rendu à le démontrer, mais je suis à peu près certaine que quand on sait comment réguler une réponse de stress ou une émotion négative, on a déjà la moitié du travail de fait. Bien, c'est sûr, là, tu sais, je pense vite, vite, là, quand moi, je fais le pot ou que je vis quelque chose, mon premier réflexe, c'est faire de l'évitement. Mais quand, en allant dans l'évitement, je nourris mon stress. Oh, yes! Au lieu d'accueillir qu'est-ce que je vis, au lieu de prendre le temps, là, tu sais, toi, tu dis réguler les émotions, mais dans d'autres épisodes, on a parlé d'accueillir ses émotions, ce qui peut être, en tout cas... Il y a une différence entre accueillir et réguler. Ça, c'est bien important. Puis, dernière chose, je veux juste te dire, pour ceux intéressés là-dedans, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle À chacun son stress. Oui. Parce qu'en l'an 2000, j'ai montré pour la première fois les effets de débordement du stress parental sur les enfants. J'ai montré que plus papa et maman sont stressés, plus son propre enfant produit des hormones de stress. Et ça, c'est pas une bonne idée dans un cerveau qui se développe. Fait que j'ai écrit ce livre-là et dans la première partie du livre, vous allez être très déprimés. Il faut lire le livre au complet ou pas le livre en tout. Parce que dans la première partie du livre, je résume les effets du stress sur le développement du cerveau de l'enfant. Mais j'aurais jamais écrit le livre si j'avais pas la deuxième partie où je vous donne plein de trucs pour pas que votre stress déborde sur ceux que vous aimez le plus au monde. Et il y a un chapitre, moi, je copie jamais mes chapitres d'un livre à l'autre, c'est pour ça que je te parle de ça. Il y a un chapitre là-dedans sur la régulation émotionnelle et il y a une affaire importante que je voulais juste te dire, c'est que quand on a une émotion négative, on veut tout de suite de s'en débarrasser. Fait que là, on est prêts à faire sur le chien, divorcer, vendre le catroux, faire n'importe quoi pour sortir de cette émotion négative-là. Et selon Ross Harris et bien d'autres chercheurs, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'émotion négative, elle a une temporalité. C'est un peu comme la douleur. La douleur, c'est pas le fun, mais ça sert à quelque chose. Ça sert à dire, enlève ta main du poil, c'est chaud. Bien, c'est la même chose. Une émotion négative, ça sert à dire, t'as un nœud dans ta vie, il faudrait que tu fasses de quoi? Bien, t'as pas besoin de le faire tout de suite. Pourquoi? Par exemple, la douleur, mettons, tu te brûles sur le porron du poil, puis là, ça fait mal. Qu'est-ce que tu vas faire pour enlever ta douleur? Tu vas te couper la main? Non, tu vas attendre, right? Tu vas dire, ça va passer. C'est la même chose avec une émotion négative. Ça passe. C'est pour le prouver, il y a des chercheurs, puis je résume ça à chacun son stress. Ils se sont demandé, combien de temps ça dure une émotion négative? Très bonne question. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré 27 émotions négatives, puis ils ont demandé aux gens de quand tu l'as puis quand tu ne l'as plus. Et ils ont montré que celle qui dure le plus longtemps, c'est la colère. Et la colère, celle qui dure le plus longtemps, c'est 48 heures. Et moi, ça fait un an et demi, folle de même, que je fais des tests. À chaque fois que j'en ai une, je pars le timer. Et je ne me suis pas rendue à 38. Donc, je me réveille un matin, je me trouve bien bonne. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est juste parti comme ça. On sait, par contre, c'est que quand tu rumines sur tout ce qui va mal, tu gardes active ton émotion négative, puis là, elle ne s'en va pas toute seule. Ça fait que c'est plein de choses comme ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes que tu pourrais... Peut-être, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu n'as pas besoin de le faire, mais quelqu'un, tu pourrais inviter là-dessus pour la régulation émotionnelle et l'anxiété. Son nom, c'est Tina Montreuil et elle est à McGill. Elle fait des choses absolument fabuleuses sur le sujet parce que c'est un domaine de recherche en soi. OK. Bien, merci. C'est vraiment une bonne idée. Mais c'est fou. Sonia, à quel point... Mais c'est sûr, tu fais ça dans la vie, tu es une experte dans ton domaine, tu as fait de la recherche, tu l'as vue, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Mais comme... Tu es exactement ce que je m'attendais après la lecture. Tu es pareil. Tu es pareil comme dans le livre. Dans le livre, on dirait qu'on lit vite parce qu'on t'entend avec ton rythme. OK, puis là, ça, puis là, ça, puis là, ça. En tout cas, vraiment, c'est un peu au bonheur de te recevoir. Merci d'avoir vulgarisé tes recherches, les compréhensions que tu as faites aussi de tes collègues parce que c'est le fun. Tu partages beaucoup les résultats ou les recherches de tes collègues aussi. Je trouve ça super le fun que tu redonnes aux autres aussi ce qui, toi, t'a permis d'évoluer dans ça. Un grand merci. J'invite encore les gens, je vous le remonte une dernière fois, je vais mettre le lien d'achat pour le livre si vous voulez vous le procurer. C'est une Bible à garder à la maison, je pense qu'il y a vraiment avec les dessins en plus puis les trucs dessinés, en tout cas. Bon, bonne découverte de votre stress et de votre réponse au stress et de qui vous êtes, les gens. Je vous souhaite de vous amuser. Moi, j'ai bien du fun. Fait qu'encore, merci beaucoup, Sonia. J'aimais ton site web, le site pour le livre et est-ce qu'il y avait d'autres choses à promouvoir? Est-ce que tu veux que je promouvoie ton Instagram? J'ai dit ça un Instagram? Oui, j'ai un Instagram. Ah oui, bien... Mais en fait, pour les gens, Instagram, oui, mais j'ai plus une page Facebook, ça va avec mon âge, le nom je niaise, qui s'appelle Sonia Lepien, chercheur puis pourquoi je fais la promotion de ça? Bien, tout ce que je fais sur le stress ou des infos intéressantes, je mets ça là. Fait que quand vous cherchez quelque chose de Sonia, elle est là, vous allez le retrouver là. Ça va être un seul endroit pour tout trouver. Ah, c'est fabuleux. Un gros merci. Je te rejoins dans quelques instants. Merci beaucoup tout le monde pour la fin de journée. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires, à partager. Ça peut peut-être aider quelqu'un puis c'est un projet gratuit. Fait que c'est sûr que moi, ça m'aide à ce que les gens voient le travail gratuit que je fais. Fait que merci beaucoup d'avoir été là puis à très bientôt.